Président, je vous propose tout de suite de revenir sur ce sujet du RPR, portrait de campagne donc de Philippe Séguin, celui qui tient les règnes du parti depuis juillet 97. Le reportage est signé Carole Comond et Nathalie Gallet. Voilà près d'un mois que Philippe Séguin est en campagne. Une campagne discrète qu'il aura pourtant conduit dans presque toutes les régions françaises. Bien que seul candidat à sa propre succession, le président du RPR a décidé d'aller à la rencontre de ses électeurs. Lorsque je me retrouve dans les militants, je pose trois questions. Quel mouvement voulons-nous pour servir quelle stratégie et au bénéfice finalement de quelle politique ? Et nous essayons de réfléchir ensemble. Réfléchir à l'avenir du RPR mais aussi mobiliser les militants qui pour la première fois éliront directement leur président. En attendant la campagne pour les européennes, Philippe Séguin a fixé un enjeu pour le scrutin de ce week-end, atteindre les 70% de participation. Faute de quoi, a-t-il répété, cette élection n'aurait ni sens ni porté. Si comme je l'espère, nous nous déplaçons en masse pour voter, chacun alors à l'extérieur du mouvement sera impressionné par l'effet de puissance et de cohésion qui en sera produit. Un scrutin grâce auquel Philippe Séguin espère d'abord renforcer sa légitimité face à ses alliés de l'opposition mais aussi au sein du RPR. Une nouvelle légitimité après avoir envisagé de tout arrêter. Oui bien sûr j'ai hésité, bien sûr pour une raison simple, c'est que j'avais été élu en juillet 1997 sur un mandat et je considérais que ce mandat avait été accompli et que le moment était peut-être venu de passer la main. Et puis il est apparu que les conditions politiques n'en étaient pas remplies alors j'ai envisagé à ce moment-là de remplir. Philippe Séguin entend bien faire de demain le point de départ de la reconquête électorale des français, d'où son attachement à faire de cette élection sans suspense bien plus qu'une simple formalité.